... Antracite, dans son discours, à la fin, il est dans la violence, il réclame. Il n'est pas dans la paix. Donc je lui en veux un peu. ... Jean-Paul Dubois, c'est d'abord ce physique émane. C'est un film gracié, inoubliable, à la Jacques Palance, qui a traversé le cinéma français en compagnie des plus grands réalisateurs, de Tavernier à Boisset, en passant par Schöndorfer. Comédien de théâtre également, son baptême à l'écran, il le doit à un réalisateur alors débutant, Édouard Niermans. Ce film, c'est Antracite. Dans le rôle du père Godard, un prêtre qui ne plie pas, à la résistance mutique, il crève l'écran. On s'est donné rendez-vous, alors je me demande au Sarah Bernard, je pense que c'est moi qui choisis cet endroit formidable, et j'attendais de voir arriver, je lui avais demandé de me dire un peu comment il était, de voir arriver l'homme en question. Et puis, je n'avais pas spécialement envie de faire du cinéma, donc j'étais tout à fait dit, tout le monde floutait complètement. Je me dis, c'est celui-là, je les voyais entrer tous des professionnels, il y a beaucoup de gens de la profession qui venaient là-dedans. Je me disais, c'est celui-là, non, celui-là, non. Et puis, je vais voir entrer un garçon, une espèce de Don Quichotte, si je puis dire, c'est peut-être pas le mot exact, mais c'est devenu assez aristocratique. Je me dis, c'est celui-là, c'est bon. Et c'était lui. Il est venu s'asseoir en face de moi, et puis il a commencé à me parler de son film. Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai dit, ça me plaît beaucoup, cette affaire-là. D'autant que ça traitait de questions que j'avais vécues, parce que j'avais été pensionnaire dans un collège de prêtres, avec tout ce que ça connote, qui a laissé des traces. Et donc, ça m'intéressait beaucoup. Alors, je lui dis, pensez-moi le scénario, puis je vous dirai ce que j'en pense. Et je me souviens qu'il me dit, attention, c'est mon premier long-métrage, mon premier film, c'est très, très important. Et bien, je lui dis, c'est pareil pour moi. Moi, c'est mon premier long-métrage, mais c'est mon premier long-métrage, dans votre premier long-métrage, donc c'est encore plus important pour moi. Donc, si je vous dis oui, c'est que je peux le faire. Et si je vous dis non, c'est que je ne peux pas le faire. De son nom, si je ne peux pas le faire, je vous dirai, je ne peux pas le faire. Donc, ne vous inquiétez pas. Et je suis parti avec le scénario. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et je l'ai lu assez vite. Et j'ai trouvé ça, ça m'a beaucoup plu. Vraiment, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, j'ai appelé Edouard et je lui ai dit, c'est d'accord, je peux le faire et je veux le faire. Puisque tu as voulu que je sois le gardien du troupeau, aide-moi. Donne-moi la force de les aimer encore mieux. Ils sont après moi comme des insectes. J'ai beaucoup trouvé de choses similaires de mon vécu au collège où j'avais été. En ce qui concerne cet enfant, moi j'étais assez solitaire dans cette pension-là. Et puis alors, ce qui est amusant, ça c'est à postérieure et que je dis ça, c'est que je me souviens très bien qu'un jour, le préfet des études, car il y avait un préfet des études qui était un théologien extrêmement connu, qui m'a fait monter devant tous mes camarades et qui m'a fait la leçon et qui m'a parlé de mon orgueil immense. Il me dit, vous êtes gonflé d'orgueil. Et dans le film, le préfet des études, il dit ça au prêtre. Il dit, vous n'êtes pas gonflé d'orgueil, mais vous êtes envahi d'orgueil. Et sans doute l'étais-je, mais il y avait mille raisons de l'être. Voilà ce que je dirais. De quel rêve orgueilleux êtes-vous donc prisonnier ? Allez, je sais très bien de quoi je parle. Et entre nous, je peux vous le dire, cela fait quelque temps déjà que je vous observe. Comment tu t'es préparé à ce rôle-là ? Alors écoute, toujours en y repensant, quand j'ai revu le film une ou deux fois, je pense que je me suis beaucoup préparé. Bien avant le tournage, d'abord, j'ai eu ma soutane. Et je me suis quand même habitué à ma soutane, à cette armure, si je puis dire. Et puis pendant le tournage, j'étais baigné dedans. Je veux dire, j'étais... D'ailleurs, le petit pareil, le petit Jérôme, le seul avec qui j'avais... Bon, il y avait Bruno Crémer, qui partageait l'hôtel. On était dans le même hôtel. Qui m'apportait un peu de sa fantaisie, etc. Mais dans l'ensemble, j'étais quand même assez replié sur moi. J'avais très peu de contact avec les gens, même avec Édouard d'ailleurs. On se parlait très, très peu. Et le seul personnage avec qui je parlais un petit peu, c'était avec le petit Jérôme, avec qui on joue au ping-pong de temps en temps, en soutane. Mais autrement, ma préparation, c'était un travail d'intériorisation, que ça soit le moins joué possible. Voilà ce que je peux dire, que ça soit respiré. Donc, ma préparation, elle était aussi de mon vécu, de mon rapport à l'évangile ancien, de mon rapport à la dictature, si je puis dire, de l'Église. Enfin, tous des souvenirs. J'étais nourri de souvenirs quand même. En fait, sa soutane, il a envie de l'arracher. Parce qu'elle symbolise tout ce qui condamne. Le pouvoir, le discours tout préparé, et donc tout ce qu'il déteste, ce qui n'est pas dans l'évangile. D'ailleurs, quand tu lis l'évangile, j'ai relu l'évangile, enfin, il y a un certain temps, mais j'ai quand même relu plusieurs fois. Dans l'évangile, c'est le don permanent. C'est l'ouverture à l'autre permanente, qui est pour nous une hérésie totale. Maintenant, je suis plutôt du côté de Ferdinand Céline que de l'évangile. C'est notre religion, d'ailleurs. Comment ? C'est notre religion, d'ailleurs. Peut-on dire ? Je pense qu'il y a beaucoup d'amour dans Céline. Mais de l'amour concret, pas énormément. On partage, on identifie, enfin, oui, un partage. Oh non, c'est magnifique, Céline. Et je pense que ce que je reproche, finalement, à Jésus et à toutes ces histoires, bon, à l'Église, on n'en parle pas, aimez-vous les uns les autres ? J'y crois plus une seconde, je veux dire. On ne peut pas s'aimer les uns les autres. On peut aimer des gens et puis ne pas en aimer d'autres. Mais aimez-vous les uns les autres ? Et c'est ça qui fait ce personnage, là où j'ai, avec le recul, c'est qu'il se force à aimer. Il est, il croit qu'il aime, mais en fait, il est dans une volonté d'amour. Mais est-ce qu'il aime ? Est-ce qu'il s'aime d'abord ? Est-ce qu'il s'aime ? Moi, je m'aime bien, moi, maintenant, avec le temps. Avec le temps. Mais si tu ne t'aimes pas, tu es foutu. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501